J'enregistre aussi pour Youtube. Bonjour Youtube ! On est sur le deuxième épisode de notre carrière manager, du coup... Enfin carrière manager, j'ai l'habitude de FIFA, mais sur football manager, donc carrière entraîneur évidemment. Pour résumer un petit peu sur la droite là, hop, on avait gagné nos deux matchs amicaux, donc contre Viz et contre Ferentz. Alors Viz, pour rappeler un petit peu, c'est un club de première ligue portugaise. Donc ça, ça fait plaisir. 6-1, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Grosse patate. Grosse patate de l'équipe, et du coup, on l'a bien carboné. Carboné ? Charbonné. Et ensuite, on a fait un deuxième match amical contre Ferentz, qui eux par contre sont en deuxième ligue portugaise, où on a gagné 2-1. Donc ça, ça fait plaisir. Si on doit un petit peu rappeler où est-ce que nous on est, où est-ce qu'on se situe, le club d'Amora. Donc pour l'amour du goût, évidemment, ça ne change pas. On est sur des phases un peu bizarres, je n'avais jamais testé. Donc on est sur la troisième division du Portugal, qui est séparée en deux parties. La partie nord, la partie sud. Je pense que ça évite de faire de gros déplacements, et ça réduit les coûts, évidemment. Même si le Portugal n'est pas non plus un pays immense, mais je pense que ça permet de réduire un peu les coûts. Donc il y a des phases. Sur ces phases, on a notre calendrier, qui du coup s'arrête le 28 janvier, pour cette phase 1. On va l'appeler du coup la phase 1, parce que ça s'appelle comme ça. La phase 1. Et après la phase 1, on a... Alors attend, est-ce qu'on peut voir nous ? On est où, nous ? On est, je ne sais même plus. Au sud. Hop. Donc on est là. Ah oui, mais du coup on ne peut pas voir après comment ça se passe. Alors, où est-ce que c'est déjà qu'on check tout ça ? Tac, 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 ça c'est les stats. Info, remet en transfert, on s'en fout. Résumé de la compétition. Ah. Ah non, ce n'est pas ici. Putain, c'est de la merde. C'est le dans une ensemble en fait, je suis perché. Tac, 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 règlement. Alors les qualifications. Donc promotion en deuxième ligue, c'est pour les deux premiers. Troisième, barrage. Mais après, moi ma question, c'est les deux premiers de quoi ? Deux premiers de la phase ? Je ne pense pas, parce qu'après tu as pull. Barrage, deuxième ligue. Parce que moi tu as les pull. Enfin, tu as phase 1, pull. Relégation, barrage. Ok, on ne comprend pas trop l'organigramme là, le truc qui nous explique. On ne peut pas cliquer dessus en plus. Ah si, ah si, ok. Ah non, ok, d'accord, phase 1. Phase 1, voilà, ok. On a l'explication, c'est plus carré comme ça. Si on regarde l'explication, les quatre premiers, de la, donc, du nord du Portugal et du sud du Portugal, les quatre premiers vont dans des pulls. Après, je ne sais pas comment se déroule la phase de pull. Qui commence donc le 13... Non, ça c'est la première phase, ok, d'accord. La phase de pull, il n'y a pas le début de... Ok, bon, c'est pas grave. Tac, tac, résultat entre les équipes, différence 1. Ok. Et je pense qu'on va découvrir sur le terrain. En gros, les quatre premiers sont en phase de pull, les autres, ils sont dans des phases de relégation. Donc en fait, ça c'est deux pulls différentes. Je pense qu'on va être 8 dans une phase de pull et après, donc, ils sont 12 sur l'autre phase de relégation. Et après, je ne sais pas comment ça se passe. Ça va être surprise. Et on découvrira ça si on y est. Si on est en phase de pull, on risque d'être en relégation. On a fait des bons débuts, un bon match amicaux, mais bon. Voilà, bref. Après, pour présenter un petit peu l'équipe. Alors la tactique, on est resté sur ce qu'on nous proposait. Ce qui, au final, est une bonne équipe. Enfin, une bonne compo, pardon. Une bonne compo d'équipe. J'ai juste modifié deux, trois trucs, mais pas grand-chose. J'ai adapté un petit peu les postes à chaque joueur. Enfin, pas à chaque joueur, mais à chaque joueur, en fait. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un buteur. C'est un monstre. Clairement. Oliveira, pour la troisième division, finition 14, jeu de tête 14. Après, il n'est pas forcément très rapide. Mais sans froid 14, appel de ballon 11. Pour rappeler qu'on est en troisième division portugaise. Mais au final, si on regarde un petit peu les stats, il a fait trois apparitions, cinq buts, deux passes décisives, 8.47 de moyenne. C'est plutôt propre. Donc on a lui. Après, on avait Tony aussi titulaire. Ereba Nilsson, qui est un peu en dessous au niveau des étoiles. Deux, avec Figueredo. On a encore des joueurs, je pense, qui vont arriver. Alors, ce n'est pas moi qui les ai recrutés. Les transferts avaient été faits. Après, c'est parce que j'avais demandé aussi le mode de jeu comme ça. Donc il y avait des transferts qui avaient été validés. Donc on n'aura pas le choix dessus. Dans les arrivées, on va avoir Bruno França. qui ne casse pas trois pattes à un canard. On ne va pas se le cacher. On a Pépé Hassan. Il ne casse pas trois pattes à un canard lui non plus. Il sera sur le banc. Et on a Thomas Zévedo qui va arriver le 4 septembre. Un peu mieux. Même beaucoup mieux. On ne va pas se le cacher. Milieu-centre, j'en aurais besoin de toute façon. Des milieux-centreaux. Très bon mental. 16 en leadership. Ça, ça peut être pratique. 13 en passe. 12 en volume de jeu. 11 en vision de jeu. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. 12 en placement. C'est quelqu'un, en fait, qui est vraiment pur au milieu-centre. Pas trop mal en passe. Tacle correct. Marquage un peu faiblard. Mais bon, 9, ce n'est pas non plus catastrophique. Et après, bon, en placement, volume de jeu, vision de jeu. Voilà, c'est quelqu'un qui, en plus, joue au collectif. Il a... Après, physiquement, il est moyen. Physiquement, il est moyen. Entre 9 et 12, ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être largement mieux, mais ça ne l'est pas. C'est ça qui est dommage. Mais on se contente, on va dire, de ce qu'on a. Et je pense que ce qu'on a... Moi, pour moi, je pense que c'est correct. L'objectif du club et des dirigeants, c'est de ne pas être dernier. Et ça, sur les 5 prochaines saisons. Voilà. L'objectif est plutôt tranquille. Du coup, calendrier, objectif aujourd'hui. Petite session d'une heure. On a des matchs qui arrivent. On n'a pas de sous. Voilà, pour les transferts, déjà, on peut oublier. On peut faire une croissance sur les transferts. Petite lampée de café. Transfer, on est mort. Inconnu, c'est quoi ça ? Ah, c'est... Ok. Coupe du Portugal. J'espère qu'on ne va pas taper sur du lourd. Mais ouais, ouais, transfert, on va regarder les finances, vite fait. Mais alors, ils ont un prévision à 38 000, alors qu'on est à 30 000 en budget salarial. On est foutus. Est-ce qu'on peut ajuster ? Toujours pas. On est mort. J'ai essayé de mettre des joueurs à vendre en prêt. Il faut que je travaille là-dessus, peut-être. Il faut que je travaille sur les prêts et tout, parce que là, je revois un petit peu l'équipe. Et je pense que j'aurai une meilleure vision, une fois qu'on aura commencé le championnat, à savoir le 13 août, là. Parce que je vais peaufiner la compo et voir vraiment qui sort des remplaçants. Parce qu'on en aura 9, logiquement. Donc tout cela, là, ça va partir en équipe B et sur la liste des transferts, voire la liste des prêts. Mais je pense que ça va vite sortir de là, parce que c'est pas possible, sinon. Voilà. Ok. Allez, on avance un peu. On avance un peu, on va aller au premier match, contre un club qui s'appelle 1er décembre. Si je traduis bien le nom du club. Sylvacinia, ok. Ok. Ouais, si je traduis bien le club, là, 1er décembre. Un club qui s'appelle 1er décembre, c'est plutôt drôle. Il a peut-être été créé un 1er décembre, les mecs savaient pas trop comment l'appeler. Ils auraient pu me donner le nom de la ville, ils se sont dit, bon, dès quel jour ? 1er décembre. Voilà. Ou alors ils se sont trompés en remplissant la fiche d'inscription. Ils ont mis le nom du club, ils ont mis la date. 1er décembre. FC Barrens accepte la proposition de rencontre. Alors, on me cale des matchs amicaux n'importe quand. Ah, quoique là, le 8 août, j'aurais voulu attaquer direct, moi, les matchs de phase, là. C'est pas que j'aime pas les matchs amicaux. J'aime bien, mais, enfin, mon équipe, moi, je pense que mon équipe, elle est... En plus, elle est pas allée fatiguée, non, mais c'est mort, les gars. On va avancer un petit peu pour voir si on arrive au 8, mais... Voir demain, déjà, le 7, comment sont mes joueurs, mais s'ils sont fatigués, c'est mort, c'est mort. Mise en place de l'équipe de recrutement. Dites-nous si vous souhaitez effectuer le moindre changement de la mise en place de l'équipe de recrutement. Confie les tâches de recherche de joueurs aux membres du staff capables de dénicher des pépites. Bon, j'accuse réception, mais en vrai, ouais. Ça, ils sont chez nous, ceux-là. Et celui-là, il est... Il est pas chez moi, celui-là. Ouais, ok. Bon, il va y avoir qui qu'il n'est avec leur match. On va avancer. On est quel ? On est le 7 ? Attends, je vais avancer encore un petit peu dans la journée. Puis je vais voir... Je vais voir juste... La forme de mes joueurs. Alors, j'adore voir les suggestions, mais en vrai, on n'y a pas besoin. J'ai un gardien qui a été recruté, même si... Sprint. Le mec s'appelle Sprint. Très bien. Pas ouf, hein. Pas ouf du tout. Non, ça dégage. Hop, merci. Alors, du coup, j'ai oublié les pieds sur la petite coche. Mes joueurs. Non, mais je ne vais pas faire de match. Il faut qu'ils se reposent tous là. Philippe et Mayo et tout. Ils se reposent. C'est beaucoup trop proche. Il va l'absolument faire au moins 3 matchs à Mikko, mais... C'est pas que je ne veux pas. Enfin, si, je ne veux pas. Mais je veux être enfant pour le 13. Donc, je ne veux pas te blesser. Et je ne veux pas te blesser. Donc, on ne va pas forcer les gammes. Alors, Miguel Silva, ça pense que c'est 12 jours. Ça, c'est un défense endroit, mais qui est remplaçant. Donc, à la rigueur, ça me fait chier. Mais par contre, il est rapide. Lui, il faudrait qu'il joue Ellie, lui. Centre 9, drip 7. Ça, c'est un peu léger. Mais sinon, il y avait quelque chose, quoi. J'ai Daniel Murillo. Un ématome à la cheville. Il va vite revenir, lui. Super. Ok. Non, c'était quoi l'autre choix du capitaine pour la mémoire ? Alors, capitaine actuellement, c'est Joao Souza, qui est titulaire et défenseur central. Et en deuxième, Gonzalo Tavares, qui est défenseur droit, titulaire également, qui est assez solide. J'ai qui ? J'ai Montenegro, mais lui vient d'arriver. Donc, peut-être pas... J'avais Diogo Carvalho, qui n'est pas dégueu. Felipe Mayo, un petit peu en dessous. Pedro Marquez. Pedro Marquez est notre défenseur central, ouais. Il faut que j'aime bien appeler à mes joueurs. Lui, il est remplaçant, hein. Diogo Carvalho, je ne le mets pas titulaire, donc ce n'est pas possible. Après, c'est un peu plus compliqué, les autres joueurs. Non, mais on va rester comme ça. Confirmer. Hop. Alors, on continue. On avance. Je voulais changer de skin, c'est vrai. Il faudrait que je prenne un petit skin. Pour FM, nouvelle suggestion. Encore les gardiens, mais ils forcent vachement sur les gardiens. J'en veux pas, merci. Je ne sais pas si on entend le son du jeu, dans le casque. Enfin, quand je dis dans le casque, pour moi c'est le casque, mais pour vous, je ne sais pas si vous avez un casque. Pas le son du jeu d'ailleurs, c'est le son de la musique que je voulais dire. Réalement, vous devez l'avoir en stream, mais pas en enregistrement YouTube. Donc, on verra si les paramétrages ont fonctionné. J'espère que oui. Alors, on en est où ? Confirmation de la signature de Papa Hassan. Ouais, super. Il va me coûter un million. Un million, non. 1 300 euros par mois. Je n'ai plus de sous, frérot. Il ne parle pas le portugais en plus. Après, il peut... Je veux quoi ? Il va pouvoir être pratique un petit peu en remplaçant. Ouais, 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 ouais. Allez, on va demander de l'accueillir et de lui faire apprendre la langue un peu. Allez. Là, c'est que des remplaçants. C'est le question de termes d'hier. Petit joueur de 20 ans. Bonne détermination. Bonne vitesse pour un défenseur. Ah, il peut jouer à droite aussi. Marquage sur 30, 10. Ah, il n'est pas dégueu, dégueu. Je vais le mettre en sélection, peut-être. Et ça, c'est quoi, déjà ? Bon, on va laisser ça comme ça, mais... Ah, tirage de la Coupe du Portugal. Il y a beaucoup à tirer. Sinon, j'aime bien faire un par un. Mais s'il y a beaucoup à tirer, je pense qu'on va faire un petit tirage de son match. tirer toutes les équipes d'un coup, et on verra plus tard si on passe sur les tours prochains. Alors, on est où ? Je ne me vois pas, déjà. Attends, mais c'est une blague. Je dois être aveugle, mais normalement, c'est... Normalement, on est coloré d'une autre manière. Mais je ne le vois pas, c'est trop bizarre. Ah, mais c'est le premier tour, nous, on apparaît à partir du deuxième tour. On a le temps. Ok, on a le temps. On a le temps, fausse alerte. Ok, préparation de match, on y arrive tranquillement. Un autre bateau, c'est... Ouais, bon entraînement. Miguel Montenegro, Diogo Ferreira, qui c'est qui joue pas bien ? Evora, un buteur remplaçant. Ok. C'est le saucy de nez aussi, je ne le fais pas trop jouer, pourtant il a les capacités quand même. Lui, il pourrait jouer milieu... milieu droit, quoi. Dribble 11. Il manque un peu de centre, mais franchement, lui, il faut le jouer milieu off droit. Il n'est pas si dégueu. Il est en milieu offensif soutien, mais je n'ai pas de poste à cet endroit-là. Je vais lui demander si on ne peut pas le... Entraînement, le faire bosser un petit peu à droite, là. Élié, même. Élié, euh... Tac. Ok. Je ne vais pas demander, par contre, je vais demander... Voilà. Petite double intensité sur le côté droit, s'il te plaît. Et mauvais pieds, je ne sais pas comment on est en mauvais pieds, mais ok. Vas-y, bosse un petit peu, là, si il ne met. Et après, j'avais qui d'autre ? Edson, Francesca... 6-30, je ne sais même plus qui c'est lui. Ah, oui, c'est le troisième gardien. Il me coûte 0 par mois. D'ailleurs, je vais le mettre en équipe B. Effective. Hop. Ce qui me semble que c'est bien l'équipe... Alors que je vérifie, j'ai toujours mon gardien, là. Et mon autre gardien, Clébera, là. Oui, ok. Petite lampée de café. Alors. Grande première. Attends, lui, il me propose de changer... Ah, en fait, il me propose d'inverser Tony et Benilson. Mais Diogo Ferreira... Okara, oui, je vais peut-être le mettre là. Tavares aussi, évidemment. Grande première, oui, c'est la grande première. Donc, Ruben Maïgo Ferreira, c'est le début d'entraîneur lors de la rencontre de la Moura face au 1er décembre. Maïgo va sans doute savourer ce moment et espérera commencer sa carrière du mieux possible avec un bon résultat, ce serait bien. Grosse prestation de qui ? De Gomez ? Attends, c'est lequel Gomez, celui ? Combat Gomez, défenseur droit... Putain, marquage, j'ai 6, quoi. Oh, placement 5 pour un défenseur, ça fait mal, quand même. Ça pique ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Sonné à 10 et combat 10. Ouais, parce que je l'ai mis en vente. Alors, il avait une très, très bonne qualité physique naturelle, mais le problème, il n'y a que 6 en centre. Ah, il n'y a pas... C'est pas catastrophique, hein. Attends, mais je ne l'ai pas mis en vente, lui. Il coûte 0€. Lui, je ne l'ai pas mis en vente. Attends, transfert, disque au transfert. Disponible ? Non, 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 je me trompe de joueur, je ne l'ai pas mis en vente. Par contre, il attise les combat 10. Oh, putain. Ah, mais je ne peux pas lui offrir un contrat, parce qu'après, il va me coûter des sous, et je n'ai plus de sous. Ouais, lui, il va partir. C'est fatiguant. Alors, c'est quoi qu'ils attendent ? Dirigeant le nul, supporter le nul. C'est pas pour rien que l'équipe adverse, c'est par favorite. Ah ouais, l'équipe adverse par favorite. Les supporters prédisent un nul, mais s'il y a un vainqueur, ce sera premier décembre. Merci pour la confiance, les gars. Daniel Rocha, je te retiens. Et pareil, José Maria Gallego, le proprio, là. Je vous ai bien noté, les gars. Merci beaucoup. Ouais. Alors, mais je kiffe, évitez de terminer dernier. Ok, et là, être compétitif, ok. Je veux juste passer au moins un tour, je crois. C'est tout. Alors, attends, attends, attends. Je dois vous informer que plusieurs joueurs ont fait part de leur mécontentement concernant la qualité des séances d'entraînement. Et toute l'équipe, là. Et qu'est-ce que tu... Les gars. Pour, hop, 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 hop. Les gars. J'ai rien changé. Risque de blessure, 15. Je peux vous dire qu'on va perdre du joueur, là. Là, ça va perdre du joueur, c'est bien. Ceux qui sont contents, là, c'est Joao Oliveira, Miguel Montenegro et dix autres. Ça va, Joao Oliveira. Enfin, Joao... Attends, attends, on va faire... Ah, on a la liste. C'est mon meilleur joueur. Oh, non, 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 c'est bon. Regarde, ne vous inquiétez pas. Ok. Test physique, ok. Allez. On va faire la petite compo, là. C'est-ce qu'il part. Alors. Wow. Pas enregistré ? Mais on ne m'a jamais demandé de faire des enregistrements, en fait. Ah ! Ah, ben, attendez. C'est certain que si on ne me demande pas de faire l'enregistrement, les gars, ça ne va pas le faire. Moi, je vais mettre tous mes joueurs, les gars. Il ne faut pas déconner. Pourquoi il y en a qui ne sont pas enregistrés ? Ça, c'est incompréhensible, quoi. Confirmez. Voilà. Pas de panique. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, je m'en fous. Allez, hop. On repart. Voilà. C'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux, parce que sinon, c'était la merdouille. Ok. Donc, la petite compo. Alors. Cabral, seul gardien remplaçant. Un mot de clébert. Je pourrais... Donc, j'ai le droit à neuf remplaçants. Donc, je pourrais quand même mettre peut-être un gardien remplaçant. Ça serait peut-être pas mal. Mais qui quête... Je ne sais pas. On verra. Matos, ce n'est pas le titulaire. Matos. Pour moi, le titulaire, c'est... Il est où ? Tavares. Mais Matos, c'est pas mal. Donc, il faut quand même le mettre... Je ne sais pas où, mais on va le mettre. Putain. Qui c'est que je vais enlever, là ? On n'en a aucune idée. Je ne les connais pas assez bien encore. On va enlever Mariano pour le moment. Parce que Mariano... Ah, il n'est pas non plus ultra mauvais, Mariano. Mais bon. Du coup. Tavares, Marquez, Joao Souza. Tout ça, c'est titulaire. Philippe et Mario, c'est titulaire. Montenegro, ce n'est pas dégueu. Mais j'ai... J'ai Okuara pour moi qui est meilleur. Globalement, il est meilleur, je pense. José Gata, c'est titulaire. En fait, c'est que... Niveau technique, ce n'est pas ouf José Gata. Mais mentalité et physique, c'est assez correct. Surtout mentalité. Et puis, ça tourne bien. 7,43 en note, c'est plutôt pas mal. Figueredo, au final, il tourne bien en note. Donc, je vais le laisser tituer pour le moment. Tony, ça tourne bien aussi. Je laisse titue. Eban Ilson, ça tourne bien. Je laisse titue. Mais en vrai, si tu regardes... Compares, par exemple, à Eban Ilson. Avec... Dans mon équipe, j'ai qui qui est arrivé là ? Il s'appelle comment déjà, le nouveau ? Déjà, j'ai Sidney Celso. Qui peut rejouer sur un côté. Je ferais que je le compare avec lui. D'ailleurs, on va comparer avec lui. En fait, c'est avec lui que je voulais comparer. Eban Ilson, il est en vert. Celso, pareil, quand même, largement meilleur. En fait, il est meilleur en technique. Le jeu aérien mental, ils sont pareils. Défense, il est meilleur Celso. Physique, il est meilleur Celso. Après, c'est la vitesse. Eban Ilson est un peu plus rapide. Volume de jeu, ils sont pareils. Et attaque, Eban Ilson est un peu meilleur. On va juste regarder les attributs. En fait, c'est techniquement, Sidney est un peu meilleur. Mentalement, c'est kiff, kiff. Ouais, appel de balle quand même. Eban Ilson est meilleur sur les appels de balle. L'inspiration, tout ça, c'est important. Volume de jeu, moins. Mais il faut voir juste les appels de balle. Combien ? 11, oui, non, ça, j'ai déjà vu. Et après, le sang froid, 8, il est meilleur aussi. Et physiquement, ça se joue à un poil de cul, quoi. C'est vraiment à puissance. À Celso, ça va être un remplaçant pour le moment. Pour moi, je vais garder l'équipe qui a bien tourné pendant les matchs amicaux. Putain, Olivier, de toute façon, il n'a pas de... J'ai un boulot aussi qui n'est pas mauvais. Un boulot, dribble, 12, sans froid, appel de balle, 10. OK, ça reste correct. Alors, qui c'est... Oh, attendez, parce qu'il y a trop de joueurs. Parce que j'ai aussi Gomez, là. Je l'avais complètement tapé, celui-ci, là. Physiquement, c'est solide. Appel de balle, 11. Sans froid, 9, ça va. Après, il n'est pas ouf au niveau technique, hein. Le mec, ça, voilà, c'est solide, mais ça, ça reste solide, quoi. Hugo Costa, il faut que j'arrive vraiment bien. Lui, ça va être le remplaçant de Figueredo. Matos, donc, lui, c'est à droite. Là, j'ai Vasco Souza à gauche. C'est quand même pas mauvais. Diego Carvalha, c'est défense centrale. Mais, waouh, c'est dur, hein, quand même. J'ai Murillo, sinon, aussi, en défense centrale. Qui c'est qui est pas titulé ? Ah, Papé Hassan. Putain, Papé Hassan. Oh là là, Papé Hassan, il faut que je le compare. Comparé à... J'ai Murillo et... Murillo, déjà. Ah, ils ont pas du tout... Alors, Murillo est plus aérien et plus en défense. Par contre, le reste, il est mauvais, quoi. Le reste, il est nul. Et je voulais changer... Papé Hassan, l'autre, c'est... Comment il s'appelle ? Putain... Non, non... Oh, punaise. J'ai oublié son nom, c'est quoi ? Carvalha. Donc, hop, comparaison. Oh là là. Amorin, Carvalha, il est où Carvalha ? Non, mais il faut dire aussi, c'est... Ah, mais il est là en haut, putain, c'est pour ça que je le trouvais pas. Alors, Papé Hassan est quand même meilleur que Carvalha, également. Globalement... Papé Hassan, il faut le mettre en plaçant. Mais à la place de qui ? Carvalha ou Murillo ? Ah, Murillo, je suis désolé. T'es solide, mais... Ah, il s'apparaît en B. Oui, désolé, frérot. Du coup, il est où ? Papé Hassan, il est là. Mikevora. Après là, pour Mikevora, je vais garder un boulot. J'ai aussi Celso Sydney, j'ai plein de monde qui peut jouer buteur, j'ai Gomez. Voilà, donc Mikevora... Mikevora... Qui, en soi, n'est pas catastrophique. Ça me fait mal de le foutre en B, quoi, mais... Oh là là... À la limite, je vais mettre un boulot en B, presque, quoi. Sydney... Je vais le garder, est-ce qu'il peut jouer au milieu ? Il peut jouer à droite. Et Gomez... Putain, j'ai envie de le garder aussi, Gomez, quoi. Le doute m'habite, comme on dit. Après, j'ai qui ? Mariano... Milieu-Centre... Leadership, vision de jeu, passe, contrôle de Val, 13... Ah non, c'est un... Et Mariano, j'étais sur Mariano, ouais. Et en milieu central, j'ai quand même Montenegro, déjà, en remplaçant. Et après, j'ai d'autres postes. Ah, j'ai que Montenegro. Après, j'ai Kavala qui peut jouer au milieu def, et pas personne qui peut jouer au milieu def. Donc, j'ai trop de monde, encore. C'est lui. Mariano, là... Mariano, Mariano, Mariano... Pfff, il y a trop de monde, j'ai trop de monde. Il y a trop de monde dans cet effectif, quoi. Manetta, qui avait... J'avais vu, là, vite fait. Peut-être 13, marquage 14, tac, 13, placement 12. Bon, il est lent. Mais il n'est pas mauvais, hein. Enfin, par rapport à Kavala, là. Largement meilleur que Kavala, hein. Manetta. Attends. Je l'avais raté, lui. Comparé à Kavala, s'il vous plaît. Putain, j'ai du mal, hein. Kavala. C'est un pur défenseur, quoi. 13 en défense. 12 en jeu aérien. On va pas lui demander autre chose. Globalement, mais... Manetta, je vais le garder. Oh, Kavala. Ça dégage en B. Du coup, Manetta, la place de Kavala. Ok. Ça commence à ressembler à quelque chose. Neves. Je l'avais oublié, celui-là aussi. Oh là là. Qu'est-ce que je veux que je fasse ? Qualité physique, donc 17. Bon, ça, c'est bien pour les blessures. Mais après, bon. Après, il est rapide. Technique 13 passe 10. Ils ont de jeu 13. Leadership 13. Il est pas mauvais, quoi. Putain. Je sais pas quoi faire. Et Neves, il peut jouer au centre. Ouais. En plus, il a qu'il y a 19 ans, donc il peut progresser. Attends, faire sa progression, là. Il peut progresser. Et en milieu centre, là, j'ai Montenegro, Hugo Costa. Est-ce que je dégagerais pas Hugo Costa ? Punaise. Ah, il faut que je les compare tous les deux, là. Comparer à... Il n'y a pas Hugo Costa. Costa, Hugo. Alors. Mental, Hugo Costa est largement meilleur. Défense, un petit peu. Physique, pareil. Vitesse, Neves est meilleur. Vision de jeu, Neves est meilleur. Attaque, Hugo Costa est meilleur. 10, 9. Technique, Hugo Costa est meilleur. Ah, il n'y a rien. Ce n'est pas du tout les mêmes joueurs, quoi. Ce n'est pas du tout les mêmes joueurs, quoi. Hugo Costa est quand même largement meilleur en technique, globalement. Ils n'ont pas du tout les mêmes attributs, en fait, dans le mental, mais un petit peu au-dessus. Et c'est physiquement que Américo Neves est largement meilleur. Bon. Je vais le laisser là pour le moment, mais c'est vrai que je ne sais pas trop où le mettre, quand même. Cabral, on va le laisser là pour le moment. Ferreira. Encore un milieu centre ? Non, mais j'ai trop de 1 200 dégâts. Il faut mettre... Passe 12, technique 12. Stacle 8, marquage 7, sang-froid, 13. Il a quel âge ? Il n'a que 18 ans ? Oh là là ! Mais putain, ça, c'est l'avenir, ça, encore. Bon, détermination quitte. Il ne va peut-être pas beaucoup progresser, mais... Oh, ça me fatigue ! J'ai trop de joueurs. Il faut que je vende les plus chers, en fait. Ah. Je suis en plein doute, quoi. Bon, allez. En B, tant pis. Mais après, c'est... Voilà, ça... Silva... Bon, en B. Paulinho, il est en pré, donc je ne veux pas le voir ici. Bon, oui, on est 19. Voilà. Alors, attends. Du coup, là, je valide l'équipe ou pas ? Donc, Cabral, il faut que je le mette quelque part, Cabral. Je le mettrai à la place de... Voilà, à la place de lui. Après, non, je ne peux pas, parce que... Non, je ne peux pas. Il me le faut, Mboulou. C'est mon buteur remplaçant, en fait. Après, il fait qu'à mettre 75, ça n'est pas hyper grand, quoi, mais... Gomes, c'est lui, Costa, Montenegro, Matos, gauche, défenseur central. J'ai deux défenseurs centraux. Manetta... Oh, inculé. Et Gomez. Voilà. Allez, on va tenter ce compo. Tout le monde est en forme. Allez, c'est parti. Oui, j'ai essayé de remplacer l'ordre de la feuille du match. Je sais. Ouais, automatique. Hop. Allez, on passe au débrief d'avant-match. Et on y va. On y va, on y va. Alors, on dit quoi ? Je veux que vous me fassiez une grosse impression aujourd'hui. Alors, faites le spectacle. Alors, il ne faut pas y aller trop serein, tu vois. Moi, j'ai dit... Prenez du plaisir, les gars. Tout le monde aime mesurer. On s'en fout. Allez. Présentation du match. Tout d'envoi. Ignoré. Et on est sur quoi ? Moment clé. On va se mettre sur mini-résumé, quand même. Peut-être un petit peu accélérer ça. Voilà. Allez, c'est parti. Allez. Okuara. Figueredo. Eh ben, c'est Ebanilson. Figueredo. Joe Souza. Okuara. Zegata. Ça tourne bien, là. Gonzalo Tavares. Première frappe. Allez. Le son du jeu peut-être un peu fort. Je vais essayer de nous régler ça. Je sais pas où. Attendez. Tavares. Il y a une occasion. Punaise. Okuara. Philippe Amayo. C'était pas dégueu. C'était pas dégueu. Il faudrait que je... Il me faudrait le... Attendez. Gueredo. L'orage. Oh là 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 là. Contré par Pinto. Hop. J'essaie de trouver le son du jeu. Excusez. J'ai pas vu le but. Bruno Figueredo. Je vois le ralenti. Eh ben. Petit centre. C'est Olivia qui la plante. Oh là. Ah non. C'est Figueredo. La transversale. Putain. Je suis con. Je l'ai dit juste avant. Mélangeur. Hop. Voilà. Mélangeur de son. Parce que là du coup. Euh. Voilà. Je baisse un peu le... Le son du jeu. Qui était très fort. Ok. Allez. Cinquième minute de jeu. 1-0 pour Amora. Pour le club. On joue contre... Ah oui. C'est le club du 1er décembre. Attention. Diego Coelho. Zegata. Tony. Vas-y Tony. Attends. Tony. Eh ben. Figueredo. Figueredo encore. Oh là là. Deuxième chance. Ça s'est pas passé. Allez. Attention à ça. Attention. Vas-y. Voilà. Philippe Maillot. Ça joue bien ça. C'est propre. Philippe Maillot. Ah là là. Ah mais là là. Trop tard. Vas-y. Oliveira. Oh là là. De la tête Oliveira. C'est un monstre Oliveira. 1m90. Bon. 14 en tête. 14 en finition. Mais à ce niveau là. C'est monstrueux quoi. Il a juste régalé là. Très beau centre aussi. Oh là là. Ça régale. Allez. On continue. 2-0. Là. On régale là. J'ai un blessé ou quoi ? J'ai vu qu'il avait semblé souffrir d'eux. Attends. Je laisse l'occasion. Ouh. Je vais pas être blessé. Ah blessé. Mais il pense pas continuer. Non non non. Prends pas de risque. Hop. Confirme. Faire entrer Matos du coup. Attention à ça. Allez. Allez. On sort cette balle là. Voilà. Allez. Hop là. Ça repart. Ça repart direct. Allez. Figuerredo. Joe Souza derrière. Kleber. Okuara. Figueredo. Figueredo. Voilà. Pour Gonzalo Tavares qui doit sortir. Au bout d'un moment. Tony. Zegata. Figueredo. Tony. Tavares. Tony. Allez. Un petit centre. Voilà. Ouh. Très belle action. Allez. On souffle un peu. Figueredo. Ouh là. Putain. Ça va vite. Ça va vite. Philippe et Mayo. Allez. Figuerredo. Direct. Ouh. C'était pas mal. C'était pas mal du tout. Je recule un petit peu le micro. Allez. Toujours 2-0. Tout se passe plutôt pas mal. Ouais. Allez. Attention quand même à ne pas en prendre un là. Voilà. Voilà. Et Philippe et Mayo. Il est solide. Oh. Eh bien. Il part la balle. Oh. Mayo qui récupère juste derrière. On l'y verra. Mayo. Allez. Voilà. Pour Eba. Eba. Tony. Oh. J'y ai cru. J'y ai vraiment cru là. José Gata qui se tape qu'un 6-6-6-7. Attends. Ça va augmenter un petit peu. Allez. Figuerredo. Je ne la mets bien sur la tête de Joe Aosuza. Ça passe au-dessus. Allez. Mi-temps. Mi-temps. J'ai vu au niveau des stats. Là. On régale. 17 tirs. 7 cadré. Avec un XG à 2,76 buts. On aurait presque pu en mettre 3 du coup. Ils sont à 0,13. Au niveau des notes là. J'ai juste Zegata qui est un peu en dessous. Mais le reste ça joue plutôt pas mal. Hop. On va au vestiaire. Je suis content du nombre de frappes. On va continuer comme ça. Je pense que j'ai semblé ravi. On prend car blessé. Donc ok. C'est bon. Il n'y a pas de souci. Allez. On débute la seconde période. Et donc Marquez. Oliveira. Zegata. Tony Allez Tony Matos le centre Direct Direct Joao Oliveira Qui nous met la tête Je crois qu'il a même pas sauté Le mec il a fait Petite tête Petit ralenti là un peu Si on peut un peu plus On peut aller un peu plus vite Et bah Ah non c'est le Bah il a Il a pas sauté Il s'est mis sur la pointe du pied gauche Et puis On a gagné encore Allez 3-0 On est plutôt à l'aise 3-0 Après on fera peut-être des Putain On fera peut-être des petits Des petits remplacements Attention ce corner Je pense qu'on va se mettre En moment clé Pour aller un peu plus vite Voilà Moment clé On laisse tourner un petit peu Bon on va faire un petit changement Là Zegata Il est pas Il est pas trop dans le match Il a 6-7 quand même Mais bon il est un peu plus fatigué Avec les autres Zegata On va faire jouer Montenegro Tonic à 6-80 Peut-être faire rentrer aussi Petit Sydney Tiens On va voir ce que ça On va voir ce que ça donne Allez Confirme Et Figareto Et bah Philippe Maillot Figaredo Ouh Bonne défense Texera Allez attention C'est bon KBR qui nous capte bien la balle Allez Matos Tony Ok Pedro Marquez Zegata Ok Oliveira Tony Tony Sur le côté droit Le centre Oh Ça passe juste au-dessus Pour Figaredo C'est bien dommage Ok Le buteur qui commence un petit peu à fatiguer J'ai Philippe et Maillot aussi qui commencent à fatiguer On va attendre la 75ème Puis on fera jouer dans le dernier quart d'heure J'ai le droit à combien de remplaçants ? Je ne sais plus si c'est 3 ou 5 On va tenter 5 Pedro Marquez Figaredo Joe Souza Figueredo Joe Souza En tout cas les supporters sont bien heureux Figueredo Oh là là Ça a été récupéré Faire attention à ça Attention Allez 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 défense Ouh Allez on va faire des remplacements Philippe et Maillot Je vais le mettre un peu au repos Pas trop le fatiguer Pour le moment je vais garder le Rallye d'un excellent match On ne peut pas le remplacer C'est pas possible Il va tirer la tronche sinon On ne va faire que ça Peut-être vraiment dans les 5 dernières minutes Bon il y a Corner Ok Corner encore Oh là là Terrible Ok Je suis en train de regarder mon téléphone Je regarde le match Score final Je n'ai pas fait mes derniers remplacements Bon c'est pas grave C'est pas grave 3-0 Plutôt satisfait On va dire qu'on est content là Félicitations les gars C'est très bien On va rester là dessus Trop sûr de te voir les autres Ils n'ont pas joué Donc voilà Ok Plutôt satisfait Continue Hop Qu'est-ce que ça raconte un petit peu Dans Dans la boîte de réception là Domine et s'impose Face à ok Ouais Largement imposé Marquez fait grosse impression Ça c'est notre petit défenseur central Très bien Oliveira en grande forme Mais ouais Peut-être remporté 10 Non mais le mec en tête C'est un monstre quoi C'est un froid 14 Qu'est-ce que ça ? 24 ans seulement 1m90-80kg Non mais laisse tomber Mais lui je veux le vendre 6 millions quoi Il vaut beaucoup plus que ça les gars 34-60 000 Franchement Il vaut largement un joueur de national quoi En France je parle Bon après C'est aussi l'équivalent de la nationale de Portugal Mais Est-ce que la nationale française Serait mieux que le Portugal ? J'en ai aucune idée Mais Je pense quand même Qu'on a plus de joueurs Donc il y a possibilité Que ce soit mieux On va dire Qu'il soit Qu'il soit mieux en France Assez professionnel Ça j'avais pas vu Ça c'est pas mal Il y a une réputation nationale Ok Visageur des recherches Ouais j'ai toujours lui là Mais vas-y Ça on change pas Hop Allez on avance Petite danse évidemment Du mardi après-midi Qu'est-ce que ça a donné là Il y a Sporting aussi Je sais pas si Sporting comme c'est l'équipe B S'il rentre en compte Dans les 4 premiers Ou s'il dégage en fait Même s'ils sont 1er 2ème, 3ème, 4ème Et que du coup Il laisse la place au 5ème Je n'en ai aucune idée Mais du coup Ils sont là Mais où sont les autres ? Attends Quand je dis les autres C'est Benfica B Porto B Ils sont peut-être au nord Il y a Braga je crois Je les vois pas Alors est-ce que cela voudrait dire Que En 2ème ligue Ah ouais Ça c'est Benfica B On est d'accord Ouais Benfica B Porto B Ah ouais Donc en fait Ils peuvent monter quand même Putain c'est chaud Par contre Donc en fait Non on joue On est en concurrence Avec tout le monde Bientôt présenté Allez En avant Guingamp Ok L'ensemble des responsabilités Pour une première question De Durante Silva Allez c'est parti Pas personne est-il Le genre de défenseur Qui peut devenir Un élément de base De l'équipe Frérot Je pense qu'on y va Un peu fort Fais voir les stats Non Après il va jouer On verra bien le rôle Qu'il adoptera Sur le terrain C'est un peu négatif Mais bon Ça passe Pensez-vous que Papé Hassan Va pouvoir s'affranchir De la barrière linguistique Oui Oui On va parler le portugais Pensez-vous pouvoir Aider Papé Hassan A réaliser Enfin tout son potentiel Ben on l'espère Diriez-vous que L'arrivée de Papé Hassan Est une bonne chose Dans le cadre De la vision Du club Sur le long terme Oui 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 Allez-vous pouvoir Accommoder Le rôle de Papé Hassan Dans votre tactique Non Ce n'est jamais facile Pour une nouvelle recrue Il aura des défis à relever A lui de se montrer A la hauteur Après il est toujours positif Lui Ok Parfait On l'a pas vexé C'est Tant mieux Ok File les réseaux sociaux Continuer Attends L'équipe du National Approche Neves Attends C'est un kiné Qui est chez moi ça ? C'est mon meilleur kiné Non mais attendez les gars Hop 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 Je veux que tu restes frérot Tenter de me mettre face A mes erreurs On n'aura pas Mais c'est pas une erreur Frérot Eh Calmos Il est député Vas-y Vas-y tu dégages Putain Mais ça me gonfle Ça On peut pas le reposer un contrat Tant pis pour les sous Il a combien Il a combien actuellement ? 825 Il veut combien ? Ah merde Je vais lui baisser le contrat discrètement En cas de montée Eh Je t'offre un 50% En cas de montée C'est offert par la maison Ah Il veut pas à moins de ça Je vais pas ajouter une petite clause Merde J'ai pas grand chose Ajouter une prime Mec Si on remporte la coupe du Portugal Je t'offre 1500 Salaud Alors peut-être pas la coupe Merde J'ai plus à parler Peut-être pas Vas-y Rendez ça Peut-être pas Allez Si on atteint Atteint les demi-finales Je t'offre 1500 Vas-y Laisse tomber Bon il va partir On va pas s'embêter Avec un joueur Qui veut pas travailler avec nous Prochain club Enfin prochain match SP Covila Covila Je sais pas trop comment le prononce Hop Ok Alors lui il s'est barré Il était à la maison Il est plus à la maison Après il était en B C'est pas si mauvais Mais bon Tant pis On pouvait pas le garder On n'avait pas de sous Et pourquoi il me propose Que des gardiens les gars On va pas arrêter Les gardiens j'ai ce qu'il faut Hop On continue Ok Ça continue On avance On avance On va au match Directement au match Comme ça Ce sera fait Et on avance Hop Alors qu'est-ce qu'on a là Milieu d'EF Pas trop mal en mental Phase 15 Ça c'est correct Ok Ok On va le garder Pour un moment dans la liste Ouais Pas non plus convaincu Convaincu Quoi Putain le mec Il reste au club Il est heureux Mais qu'on s'est embrouillé Mais il n'y a pas de soucis Cabral Attends Cabral C'est quoi cette note Frérot Pas satisfait Frérot Attends Respons invité Ah non Ça je délègue Ah bah voilà Ça délègue Bon je délègue l'entraînement Faut pas les coder Juste là pour sélectionner les joueurs Placer mes pions Et puis On y va J'aime bien sélectionner les joueurs Quand j'ai des sous également En ce moment J'ai pas trop de sous Avec ce club Il y a 1500 balles Mais il n'y a pas de salaire Compliqué Par temps de là On peut pas faire grand chose Alors On est où là ? Ah mais ça c'est Ok C'est le nord C'est le nord Ok c'est parti Par contre il y a les droits de télé Ces matchs Je retransmets la télé Donc logiquement il y a les droits de télé Mais je sais pas Combien on va toucher On verra ça après Plus tard Hop Alors qu'est-ce qu'il serait ? Allez Hop 19 on perd Ok Thomas Gomez Alors lui il a encore Il est en équipe B Ouais Il s'est blessé pour 5-6 semaines Ça pique hein Allez on sélectionne l'équipe Pour ce deuxième match Bon Bon Tout le monde est à peu près en forme Moi un peu moins flûté du côté de Tavares Mais bon Est-ce qu'on le restitue ? On le fera rentrer On va le faire rentrer en cours de jeu On va le faire rentrer Matos Ce qui est pas mauvais non plus Un peu moins bon Mais Voilà Il joue bien en ce moment Donc on va le mettre Puis les autres Ça joue plutôt correct J'ai envie de te dire Et eux il faut les mettre en B On va renforcer l'équipe B Comme ça Hop Et puis on ira les chercher Si j'étais blessé Tout simplement Ok Papé Hassan Est-ce qu'on le tenterait ou pas ? On fera rentrer je pense en cours de jeu Parce que franchement l'équipe joue bien Donc je vois pas pourquoi je la modifierais On y va Passer au match J'ai pas vu ce que voulait le Quel était l'objectif en fait des dirigeants Ou des supporters Je crois peut-être pas à notre chance aujourd'hui Mais ce n'est pas le cas des supporters Le pour eux Je veux Oh la pression Je veux remporter chaque rencontre Ok moi j'aime bien celle-là On ne part pas favoris aujourd'hui Mais ça nous va A vous de créer la surprise Petit Manetta qui est un peu nerveux Mais bon au final Il n'est pas tout dessus Donc on y va Allez coup d'envoi Ignoré On se remet en mini résumé Pour le début Hop Allez c'est parti Allez Oliveira Ça joue Figueredo Il y a des trous partout Il y a des trous En gros C'était les journées portes ouvertes Mais ils n'ont pas su en profiter Bordges Ça repart chez eux Ça joue vite là Oh là Oh là Oh là Payémi Ok Attention L'arrêt du gardien Putain c'était chaud Allez Allez ça dégage Voilà Si on peut Hop Une escléber Quel arrêt quand même La cléber il est chaud là C'est chaud là un peu Oh Punaise Il fallait le prendre Casa Grande A la finition Putain on a pris Trois tirs coup sur coup On s'est fait laminer Qui c'est qui l'a pris le joueur C'est qui le 4 Joe Souza Joe Souza Tu n'étais pas là Tu n'étais pas du tout Joe Commence très très mal ce match Allez on va les encourager Merde Ce n'est pas ce que je voulais faire Annuler Consigne L'équipe première Allez Pedro Marquez Matos Tony Allez Pedro Marquez Tony Qu'est-ce que tu as fait Toto Tony Allez Eh ben Nilsson Oui Ça passe pour Matos Bon C'était C'était tendre Beaucoup trop tendre Pour faire peur aux gardiens adversaires Igor Allez Matos Voilà Pedro Marquez Okuara Figueredo Oliveira Zegata Tony 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 qui nous régale Putain c'était beau ça Ça c'était beau Je veux revoir l'occasion Okuara Figueredo Pour direct pour Oliveira Oliveira Zegata Zegata Par dessus pour Tony Cette passe elle est magnifique Tony à la finition Un partout Allez match serré Enfin on n'est qu'à la deuxième minute de jeu Mais match serré quand même Allez attention Bruno Rice Rodrigo Ok On repasse derrière Igor Allez faut qu'il y a Oui 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 Oliveira à la finition Yes Putain le petit Oliveira à la finition Mais c'est un régal Regarde J'ai l'impression de voir des bourdes de Bordeaux Tous les week-ends Ah quand c'est de notre côté Ça fait toujours plaisir Allez ça repart Deux-un On est à domicile là Faut faire Faut faire rêver les supporters Nos 100 abonnés Je crois qu'on a un accent Allez Voilà Oliveira Ebanilson Oh putain Ebanilson Attention 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 Vasco Oh Kleber Kleber qui régale Allez Philippe Emaio Allez C'est le gardien qui doit l'arrêter je pense Philippe Emaio Deuxième essai Allez Allez Oh Le gardien encore Qui nous la remet en corner Allez Troisième chance Figueredo Ah capté par le gardien Match serré Même au niveau des stats On peut voir que C'est chaud c'est chaud On a pris un légère avantage Mais bon On est pas à l'abri là Allez Oliveira Figueredo Oh Tony Oh Tony il est blessé Putain Matos Zegata Zegata Philippe Emaio Oh C'est quoi cette tête Lucarne opposée Magnifique Putain Tony qui est par terre Zegata Putain Le Zegata Il régale quand même Philippe Emaio Bam Ohlala Imparable Par contre J'ai un blessé Tony Comment ça va Tony Il s'est relevé ou pas Bon il a pas l'air Il a pas l'air en PLS Donc tout va bien Allez Philippe Emaio Putain ça va trop vite Oh 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 Eh ben Nilsson quoi Mais il est magnifique Attends Igor qui dégage un peu à l'arrache Ohlalala Putain mais ça régale quoi 4 à 1 Figueredo Ohlalala Pedro Marquez Finaise Finaise Mais sans déconner Ça déroule mais de ouf quoi Ça déroule Ça déroule Et dire qu'il voulait Qu'on ne soit pas dernier Figueredo Ohlalala Tacle par derrière Allez hop Ça rentre à la maison Direction les vestiaires Oh putain ils ont fait 3 Ils ont fait 3 remplacements L'équipe adverse C'est la crise du côté de Je ne me rappelle plus du nom du club Ohlalala Putain mais c'est la folie là Allez Philippe Emaio Un petit 6-1 avant la mi-temps Non Non C'est Kovida 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 Non Kovida Je crois Attention quand même à ne pas en prendre un deuxième Voilà Allez et bah Nilsson Et bah Nilsson t'es tout seul Voilà Oliveira Il était pas tout seul C'est pas vrai Okuara Zegata Oui Tony Oh Tony Tony Tu déconnes Tony Joe Souza Figueredo Oh pour Oliveira La finie Hop Ohlalala Ça va vite Ça va vite Ça va être la mi-temps C'est la mi-temps Ça va beaucoup trop vite Bah écoutez c'est le régal Putain 14 tirs 11 cadrés Quoi Qu'est-ce que tu veux faire Vestiaire Bah écoutez les gars On continue comme ça On va se mettre en moment clé cette fois Allez Ça commence doucement Ça commence doucement Allez ça commence doucement Ça avance doucement aussi On va peut-être faire des petits changements Parce que là on est tranquille On attend c'est au cas Oh c'était pas loin Allez Bon globalement On leur met la fessée Euh Pfff Il est Il est Allez on va faire lui Lui il faut le Voilà Philippe et Maillot aussi On va le garder un peu Je sais pas combien de remplacements Je peux faire C'est un peu risqué Mais Parce qu'en fait j'aimerais bien faire jouer Papé Hassan Papé Hassan à la place de Allez Joe Souza Confirmer Et puis j'ai changé aux îles de latéraux Oh attention Attention Oh Attention à ça Allez on est à la 57ème Il se passe plus grand chose Bruno Rice Rice Attention Oh il y a pénalty Qu'est-ce qu'il fait la faute ? Papé Voilà Mais voilà Mais Papé Hassan Le mec il rentre en jeu Deux minutes après Il provoque un pénalty Bravo le vaut quoi Alors là C'était trop beau quoi C'était trop beau On a pas fait un tir les gars En seconde période C'est qu'on a fait une première période Magnifique La seconde Il y a plus personne Allez Vasco Et bah Et bah Nilsson Bon et bah Nilsson Merde Et bah Nilsson il s'est dit Je mets une patate On verra bien si ça passe J'ai l'impression qu'il a tiré en plein milieu Que le gardien n'a pas arrêté Si c'est pas un petit Un petit scandale ça quasiment Attends Et bah Nilsson Ouais il a tiré en plein milieu Le gardien a pas l'air très très fort en face On va tenter un Peut-être un petit remplacement encore Allez Un boulou Je sais pas si ça va passer Euh Tony on va faire enjouer Sydney Après j'ai monté Négro à place de Non bah je pense que tout ne passera pas T'as fait Ouais Allez hop On va laisser ça comme ça C'est parti Vasco Allez pénalty J'ai pas du tout fait la liste De qui va tirer les pénalty C'est Pedro Marquez Ok Arrêt du gardien C'est un peu dommage Vasco C'est chaud C'est chaud Allez Zegata C'est qui C'est Zelle Putain j'ai un échoueur C'est Elso Junior C'est Sydney je crois Elso Junior Oh là le but Ah c'est Sydney ouais Ok 7-2 Je sais tes match C'est 6-2 normalement Allez ça continue Et on est en moment clé Et il y a Gave Docaz Comme On serait compte d'en prendre un troisième Bon Ils ont quand même un peu de retard Oh oui c'est le saut Zegata Un brou Un brou Et bah Et bah il perd la balle Bruno Reis Elidja Cornelio Cornelio Gildo Allez Allez Sortez moi ça Ah Bruno Reis Mais putain mais Oh là là C'est un peu mou quand même Pour aller sur le porteur du ballon Allez on continue là 85ème minute Allez tête de Gonzalo Okwara Celso ça va vite Figueredo Et bah Et bah Okwara Oh là 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 Vasco qui nous met le 8ème C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Le 8ème but Allez on arrive à la fin du match Score finale 8-3 Tout à fait normal Tout est bien On est à 20 tirs 16 cadrés 3-33 Mais on a mis 8 buts Tout va bien Ils ont Bon on en a pris 3 Ça s'applique Ça ça pique Ça pique Ça pique Et bah voilà Apparition enchantée Bon ça me va Allez hop C'est formidable Qu'est-ce que vous voulez de plus Branlée sur branlée On va aller voir un petit peu Vite fait le classement Après Je vais avancer jusqu'au Sporting Bay Et puis je vais arrêter Avant le match Je pense Grosso modo J'ai plus que 3-4 minutes Là pour stream Après Il faut que je bouge Mais je pense que je Potentiellement Refaire un petit stream Demain A voir A voir Peut-être demain Ou peut-être Vendredi Peut-être Non pas jeudi Jeudi je pense que ça va être trop chaud Et demain ça risque d'être chaud aussi Je vais réfléchir On va peut-être demain Tac 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 Ouais putain Et Ben Nilsson envoie la Mora vers les sauts Mais Papi Hassan fait ses débuts avec la Mora Ben Nilsson en grande forme 3 passes clés 2 buts Le mec a régalé On a quoi là 2 Ouais ouais ok Il a régalé Il a régalé Fais voir juste un petit peu Hop Amora On a fait 2 matchs 11 buts Bon on a pris 3 Mais on en a mis 11 C'est le total régal Franchement le total régal Comme on dit On peut rien demander de plus là Je vais avancer jusqu'au sporting Tranquilou Par contre il faut vraiment Que je fasse le tri sur Je fasse ça la prochaine fois Mais il faut que Les joueurs de l'équipe B là Faut que je check un petit peu Les salaires Parce que ça va pas du tout Ça va pas du tout Cette histoire Je vais regarder vite fait Du coup j'ai du monde en B maintenant Est-ce que je peux rajouter Insérer une colonne Est-ce qu'on peut mettre Les salaires Quelque part Prix demandé Contra Général J'ai quoi Ah non C'est pas ça que je voulais mettre J'ai ripé sur ma touche Ah je peux pas l'enlever Ah retirer cette colonne Ok Insérer une colonne C'était Donc j'ai dit Contrat Général Et salaire Daniel Murillo Tout ça là Là il y a moyen de gratter un peu Tout ça là Il est déjà listé Putain Je vais le mettre aussi sur la liste d'après Ah bah non Parce que Non non Attends lui il est déjà listé Lui Lui il est pas listé Les des transferts Ok Fabio Souza Tous ceux qui sont en B Je l'ai mis sur les transferts Parce que sinon c'est un cauchemar Transfer Fixer une unité Ah putain bah lui il est déjà listé Ok Diogo Ferreira Diogo Attends Ah c'est Figueredo Ok putain Je confonds mes joueurs Il est déjà Attends Ok J'ai listé C'est quoi ça ? Ah non mais il rejoindra Bonne Fika lui Oh putain On va se faire gagner un peu de sous là Ouais mais pas tant que ça non plus Mika Evora Transfer Fixer Hop Les des transferts Confirmé Ruben Je sais même pas qui c'est ce Ruben Il est même pas sur Il est même pas enregistré C'est un gardien qui nous coûte 975 par mois Faut pas déconner frérot C'est une disponibilité Ça il est déjà centralisé Transfer Et Jelson Gomez Qui n'est pas si catastrophique Mais Jelson Sincèrement désolé Merde Hop A falloir que tu Que taille au arrière Bon Faut que j'y aille Faut que j'y aille Je vais vous laisser Merci à tous D'être passé Merci à tous ceux Qui regardent aussi sur Youtube Prochain épisode Je pense rapidement Soit je stream demain Ce sera le prochain épisode Soit vendredi Soit jeudi En fait j'en sais rien Là on est mardi Je peux Là j'ai pas encore Un planning établi Je pense que je vais essayer De faire ça De créer un planning On va dire à suivre Prochainement Peut-être à partir du mois de mars Ou un peu plus tard Mais en tout cas Je vais essayer de faire ça En attendant Je vous fais à tous des bisous Et puis je vous remercie D'avoir tout simplement Été présent Et puis si vous avez des idées De joueurs aussi Recrutés avec l'argent Que je n'ai pas N'hésitez pas à me les proposer Je vous fais des bisous Allez ciao ciao Des bisous Sous-titrage ST' 501